bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve sur ma chaîne youtube pour une toute nouvelle vidéo alors aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter mon nouvel oracle l'oracle des ressources qui est sorti le 13 avril aux éditions exergue c'est un oracle que j'ai co-créé avec julien mon graphiste qui a su vraiment révéler l'âme de ce projet donc l'oracle des ressources c'est un oracle 100% santé et bien-être qui va en fait vous apporter des conseils des outils très concrets et très simples à mettre en place au quotidien pour vous aider justement à améliorer votre santé et votre bien-être de façon globale corps âme esprit donc aujourd'hui j'ai choisi un environnement relativement zen vous êtes avec moi dans mon chalet de thérapie énergétique je travaille en soins en sonothérapie en guidance et aussi en naturopathie puisque je suis éducatrice de santé naturopathe et donc à l'intérieur de cet oracle vous avez tous les outils que je peux transmettre aux personnes qui viennent me consulter dans mon quotidien et ces outils vous serez en mesure de l'appliquer dans votre vie quelles que soient les problématiques concernées allez c'est parti on va ouvrir ensemble l'oracle des ressources si vous souhaitez vous le procurer vous pouvez aller à la fnac chez cultura le commander également sur amazon et bien sûr vous pouvez me contacter directement je vous l'enverrai par la poste avec un petit mot un petit mot qui sera en lien avec vos énergies il suffira simplement de m'envoyer votre date de naissance et ensuite je vous enverrai tout ça donc on va commencer par le livret allez on va faire ça comme ça je vous montrerai les cartes tout à l'heure donc vous avez un petit livret à l'intérieur du livret vous avez la préparation vous avez les différentes méthodes de tirage et bien sûr vous avez les cartes qui sont représentées avec le titre la légende un descriptif associé à la carte pour que vous puissiez comprendre le conseil en question et à chaque carte vous allez avoir un petit conseil à appliquer sur 21 jours donc 21 jours pourquoi parce que ça correspond tout simplement au temps du renouvellement des cellules je vais y arriver donc ça veut dire qu'à la fin des 21 jours de suivi de conseil on va dire ça comme ça vos cellules elles auront intégré un tout nouveau message de guérison selon la carte que vous avez choisi bien évidemment donc voici le petit livret explicatif il y a pas mal de détails donc je vous invite à le lire tranquillement avant de consulter les cartes et on va les interpréter enfin on va pas les interpréter ce serait que je suis habituée à faire des tirages j'en fais rien dans une prochaine vidéo mais en tout cas on va les regarder ensemble c'est parti allez les amis c'est parti je vous montre les cartes alors je ne vais pas expliquer toutes les cartes je vous montre simplement les dessins les légendes je vous montre également le dos de deck avec la dorure donc tout est vert ok donc la phytothérapie pour la première carte la boîte à surprise pour la deuxième la carte de l'air donc vous allez retrouver les éléments dans cet oracle pour pouvoir vous connecter aux éléments et travailler avec eux la détoxification notamment du foie ça en naturopathie on adore d'ailleurs c'est le printemps d'accord donc n'hésitez pas à purifier votre organisme pour repartir du bon pied carnet de jour pour noter vos objectifs d'accord et vous aider à trouver une certaine organisation dans votre quotidien dire non c'est vrai qu'on a souvent tendance à porter des masques à dire oui alors qu'au final on n'a peut-être pas forcément envie de faire telle ou telle chose donc vous avez des conseils en lien avec cette carte la chromothérapie le travail avec les couleurs la luminothérapie en fait partie bien évidemment pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez la loi d'attraction j'adore donc vous avez quelques tips et conseils en lien avec cette loi le carnet de nuit pour se comment dire pour se libérer des pensées envahissantes qui peuvent nuire au sommeil surtout à l'endormissement la zone de confort oser se lancer pour dépasser nos limites et comprendre que les seules limites à notre évolution sont celles que l'on que l'on s'impose soi-même d'une certaine manière le repos le yoga les massages j'en aurais bien besoin d'ailleurs les activités manuelles la poterie la sculpture la peinture le coloriage la couture pour libérer notre âme d'artiste celle-là elle va parler à pas mal de monde je pense la détox relationnelle que ce les cristaux les soins énergétiques alors ça peut être des auto soins également ça vous le verrez dans le livret la danse pour exprimer librement l'énergie qui se trouve à l'intérieur de nous faire parler le corps pour débloquer certaines tensions la géométrie sacrée ça j'adore pour celles et ceux qui me suivent aussi depuis un petit moment j'en ai d'ailleurs affiché quelques-unes dans mon chalet des symboles de géométrie sacrée que j'aime beaucoup notamment le cube de métatron pour augmenter notre champ vibratoire pour harmoniser nos cristaux aussi le champ d'accord s'exprimer par le biais de la voix la détox digitale se libérer des réseaux sociaux de la télé smartphone tout ça les réseaux sociaux en tout cas les on va dire les smartphones les appareils électroniques viennent abaisser notre taux vibratoire et générer de la confusion au niveau de notre chakra coronal et du troisième oeil donc ça peut brouiller l'intuition la lecture la purification avec la coquille dormo et comment tu appelles ça déjà la soja officinale purifier notre environnement purifier nos énergies pour libérer de l'espace et attirer la nouveauté positive l'harmonisation des chakras avec le caducé ici les ailes d'hermès l'élément eau que j'aime beaucoup la terre qui est souvent associée à l'ancrage la réflexologie plantaire vous avez les pieds de shrek qui sont représentés ici de couleur verte l'ange gardien d'accord pour vous aider à mieux communiquer avec vos guides de lumière les mémoires cellulaires pour reprogrammer vos cellules d'accord pour travailler en profondeur sur certains blocages qui sont présents depuis longtemps bulles de lumière pour la protection énergétique et personnelle la coquetterie prendre soin de soi pour être un peu plus rayonnant et attirer en retour des énergies similaires les animaux donc ça peut être aussi votre animal totem la revitalisation avec des jus de légumes verts des fruits frais des légumes de saison bio locaux pour revitaliser votre corps donc l'alimentation saine qui va avec le feu le phénix qui est représenté ici qui a la capacité de renaître de ses cendres le tai chi qui va de pair avec le yoga d'une certaine manière alors ça j'adore vous le savez les élixirs floraux notamment les élixirs du docteur back pour l'harmonisation de nos émotions la positive attitude d'accord pour pouvoir aussi attirer le positif et des relations qui seront vibrantes et nourrissantes pour notre être et pour notre âme le vision board le tableau de visualisation pour manifester vos souhaits le pendule pour développer votre intuition harmoniser vos énergies aussi travailler le lâcher prise l'activité sportive petite dédicace à bruno coaching mon coach sportif depuis deux ans maintenant je crois et on termine par ma préférée puisque j'adore la musique je suis musicienne les fréquences sacrées pour l'harmonisation de tout notre être voilà les amis je crois que j'ai fait le tour je vais vous remontrer un petit peu le dos de deck si vous avez des questions concernant l'oracle n'hésitez pas si vous souhaitez un tirage spécifique avec l'oracle des ressources n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en tout cas j'ai été ravie de vous le présenter de le partager avec vous alors il n'y a pas forcément de méthode de tirage à proprement parler moi ce que je vous conseille c'est de prendre une carte d'accord vous 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 connectez à l'oracle vous mélangez les cartes vous posez une intention ça peut être par rapport à la santé le bien-être le conseil de la journée éventuellement mais comme c'est un oracle qui est basé sur 21 jours vous mélangez vous prenez une carte et vous demandez un conseil à appliquer sur 21 jours pour l'harmonisation de vos énergies ok donc là par exemple c'est la loi d'attraction ça veut dire qu'il me manque quelque chose dans ma vie et c'est quelque chose que j'aimerais attirer à moi donc je vais travailler avec la loi d'attraction sur 21 jours pour renforcer le processus de manifestation donc après effectivement ça peut être un conseil sur la journée pourquoi pas après vous pouvez faire un tirage de cartes avec les lettres de votre prénom mais ça sort en fait on va dire du contexte pour travailler avec le prénom ce sera plus simple d'utiliser l'oracle de la vision intérieure qui est mon premier oracle et d'ailleurs si vous le souhaitez vous pouvez combiner les deux ensemble donc l'oracle de la vision intérieure le voici c'est un oracle qui est plus général d'accord qui va vous donner des conseils et bien sûr répondre à vos questions donc si vous souhaitez compléter les deux oracles faire un tirage avec les deux il n'y a bien sûr aucun problème donc on va prendre un exemple je vais prendre une carte avec l'oracle de la vision intérieure donc quel est mon conseil pour les 21 prochains jours ça je peux le faire avec celui-ci également donc c'est la nature j'ai besoin de me reconnecter un peu plus à la nature alors c'est vrai avec le déménagement ça a été compliqué j'ai pas forcément eu le temps de me reconnecter aux plantes, aux animaux, aux arbres, aux éléments donc c'est quelque chose que je vais faire prochainement donc je pose la carte juste ici et puis je vais demander un conseil à l'oracle des ressources pour savoir qu'est-ce que je dois faire de plus et comment je peux me reconnecter à la nature et comment je peux améliorer ma santé en complément de ce premier conseil donc j'ai la bulle de lumière donc là j'ai tiré nature je vais poser les cartes ici nature avec bulle de lumière je vais peut-être vous les montrer de près hop voilà vous avez les deux cartes qui sont ici donc là en fait ce tirage cette association de cartes ça m'indique que j'ai vraiment besoin de me mettre dans ma bulle et c'est vrai que moi me connaissant je suis quelqu'un qui adore la nature je suis très connectée aux guides de lumière aux esprits de la nature aux animaux etc donc là je sens avec cette association de cartes que j'ai besoin vraiment de me reconnecter à la nature de m'ancrer à la terre de prendre du temps en dehors de la maison déjà et aussi en dehors de la ville j'ai besoin de préserver mes propres énergies ok donc vous voyez vous pouvez faire différentes associations de cartes après le principal c'est d'utiliser votre propre intuition voilà les amis en tout cas j'espère que la présentation de l'oracle des ressources vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire notamment si vous avez des questions avant de vous le procurer merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le lancement de ma chaîne en 2018 c'est aussi grâce à vous que j'ai pu en arriver là donc un grand merci je vous dis à la semaine prochaine pour le tournage des signes astraux en attendant je vous souhaite à toutes et à tous de passer une belle journée ou une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne bye les amis merci à tous je vous dis à très bientôt sur la chaîne et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne